Champion de France en 2010, vice-champion de France en 2007, 2009, 2011 et 2013, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2010, 2011 et 2012, vainqueur du Trophée des champions en 2010, meilleur passeur du championnat en 2012 avec 775 passes dans les 30 derniers mètres et 119 actions de buts créées, rien que ça. Champion de Grèce deux fois en 2010 et 2011 et il totalise 52 sélections en équipe de France où il a joué 331 matchs sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Celui qu'Éric Guéretz, surnommé affectueusement le petit ou petit vélo, est devenu en huit saisons à l'Olympique de Marseille l'un des grands artisans de la très belle période du club lors de la dernière décennie. Le Salon des Légendes est très heureux d'accueillir Mathieu Valbuena. Salut Mathieu, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être à vos côtés. Ça nous fait super plaisir de t'accueillir sur le plateau du Salon des Légendes et pendant une heure, on va essayer de condenser parce que ta carrière est déjà tellement... Il s'est passé tellement de choses dans ta carrière qu'une heure, on s'est dit en préparant l'émission avec Marjorie, ça risque d'être super court, mais promis, on ne te retiendra pas plus d'une heure et on va retracer l'ensemble de ta carrière qui n'est pas terminée. On le signale quand même parce que tu es encore footballeur professionnel et tu vas encore gagner des titres. En tous les cas, je te laisse entre les mains expert de Marjorie qui va te poser toutes les questions et qui va retracer cette fabuleuse carrière. Salut Mathieu, comment ça va ? Salut, salut, ça va. Tout va bien, en Grèce, il fait beau, il y a le beau temps. Alors justement, comme disait Stéphane, on est vraiment ravis de te recevoir parce qu'on sait que tu es très occupé, tu es encore en pleine carrière de football, donc à Grèce, à l'Olympiakos. Donc, mille merci d'être là, c'est un plaisir et un honneur pour nous. Voilà, on va retracer un peu ta carrière. C'est un plaisir à partager en tout cas. Merci. Donc, on va démarrer par le démarrage. Tu es née en 1984 à Bruges, dans la banlieue de Bordeaux et tu vas nous expliquer un petit peu comment se passe ton enfance, comment tu es arrivée au football. Quel enfant tu étais ? C'est vrai que déjà, tout le monde pose la question de Bruges. Est-ce que tu es né en Belgique ? Non, je ne suis pas né en Belgique, je suis né à Saint-Gironde. Du coup, je suis né à côté de Bordeaux, dans une banlieue de Bordeaux. Et c'est vrai que j'ai été béni dans le foot direct parce que mon père était entraîneur d'une équipe amateur qui est de Blanc-Fort là où encore apportent actuellement mes parents. Et c'est vrai que j'ai été béni dans le foot où j'ai suivi mon père dans ses déplacements avec son équipe qui jouait avant en DH. Et du coup, ma mère m'a mené toujours avec. Et puis, j'ai toujours été béni dans le foot, je jouais au foot en bas. Elle n'était pas toujours contente parce qu'à chaque fois, je revenais tout sale. Donc, on allait faire beaucoup de machines à laver. Mais c'est vrai que tout de suite, je baignais dans le foot. Donc, voilà, j'ai vraiment mis le pied à l'étrier. Donc, maman devait râler à cause des paires de chaussures que tu devais aussi fracasser en jouant au foot, j'imagine, dans la récré comme tout le monde. Et je crois que tu as des souvenirs un peu particuliers de petits voyages avec ton père au Camp Nou à Barcelone ? Ouais, c'est vrai, parce que mon père est espagnol. Il est né en Espagne à Valladolid. Et c'est vrai que toutes les vacances qu'on faisait, on allait à Salou. Et c'est vrai que Salou, Barcelone, c'était à une heure. Et mon équipe préférée, mon équipe qui m'a toujours rêvé, c'est Barcelone. Et c'est vrai qu'on allait toujours au Nou Camp, aller voir le musée, aller voir cette enceinte qui était magnifique, qui est toujours magnifique. Et c'est vrai qu'on allait voir souvent l'immigration des nouveaux joueurs et les entraînements de l'équipe. Et c'est vrai que déjà, j'allais là-bas. Et je prenais beaucoup de plaisir à tous les ans, depuis notre stade. Alors, tu grandis à Blanquefort et tu y signes ta première licence parce que tu démarres le football au club de l'ES Blanquefort. Est-ce que tu t'en souviens un peu ? Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai fait mes premiers pas à Blanquefort. Et c'est vrai qu'à l'école de football, mon père est occupé de l'école de football aussi. Et c'est vrai, j'ai fait mes premiers pas, mes premiers plateaux. On a fait ça avant, mes premiers tournois. Donc, bien évidemment, ça reste des beaux souvenirs parce que c'est là où j'ai tapé mes premiers ballons. Et c'est vrai que c'était des moments, c'était le début d'un long parcours. Mais bien évidemment que je n'ai pas de temps en souciant. À 9 ans, donc, catastrophe. Tu subis un accident pas des moindres en natation ? Ce n'était pas en natation, mais j'allais à la natation. D'accord, c'est en y allant. Voilà, en y allant, j'ai voulu escaladier de poutre. Et malheureusement, j'ai glissé. Et c'est vrai que c'était une blessure assez importante. Mais comme on a 9 ans, on sait très bien qu'on est un peu en souciant. Et on a peur de rien. Et c'est vrai que la première réaction que j'ai eue, parce que ma soeur aussi était au centre aéré, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit que j'allais pouvoir jouer au coup. Donc, ça a été ma réaction et ça a dénoté déjà comment le foot était pour moi déjà à cet âge-là. Oui, parce qu'on parle d'un accident quand même sévère, parce que je crois que tu as quand même une cinquantaine de points de suture à la jambe. Une cinquantaine de points, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même pas anodin. Et du coup, ça met un petit coup d'arrêt dans ta jeunesse footballistique, on va dire. Et ta première crainte, c'est de ne plus pouvoir retaper dans un ballon. Voilà, exactement. J'avais que ça en tête. Pour moi, c'est ballon, ballon, ballon. Et c'est vrai que sur le coup, ma première réaction avait été de dire ça. Mais bon, rien ne t'arrête parce que tu reprends. Tu reprends le foot et ça se passe même très, très bien parce que tu es repéré par un certain François Duluc lors d'un derby contre les Girondins de Bordeaux. Et tu vas même y intégrer le centre de formation. Oui, oui, je vais intégrer le centre de formation. Alors, moi, je ne restais pas dormir comme deux joueurs parce que moi, j'étais à 10 minutes et un quart d'heure de Blancfort au centre d'entraînement loyant. Et c'est vrai que j'ai fait toutes mes classes, c'est-à-dire que j'allais à l'école et c'est vrai qu'à 15h30, après, on avait l'entraînement, c'était des horreurs à ménager. Et on va dire que j'ai fait toute ma formation jusqu'à 18 ans au Girondins de Bordeaux pour ce qui m'a permis de tout simplement d'annuler l'école avec le foot et de m'entraîner tous les après-midi. Et une petite question au passage, est-ce que tu as été entraîné, avant de rejoindre, évidemment, le centre de formation de Bordeaux, par ton père ? Est-ce qu'il était éducateur, lui ? Oui, à Blancfort, oui, oui, parce que mon père était tout simplement responsable de l'école de football. Et c'est vrai que mon père aussi m'entraînait un petit peu quand je faisais des plateaux, donc il était assez strict avec moi. Mais oui, 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 bien sûr, mon père m'entraînait. Encore plus exigeant, certainement, que les autres éducateurs. Et tu as le souvenir d'un éducateur en particulier, hormis ton papa, évidemment, qui t'a, dans cette période-là, laissé un beau souvenir pour l'amour du ballon ? Oui, 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 bien sûr, j'ai eu un peu d'annuler, j'ai eu Manu Courteau, j'ai eu, après, quand j'ai plus pris de l'âge, j'ai eu Philippe Lucas. Donc oui, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont marqué, parce qu'ils ont été très exigeants avec moi. Malgré, on va dire, le déficient, on va dire, tout simplement, où j'ai eu une morphologie qui s'est développée beaucoup plus tard que les autres. Et c'est vrai que j'étais beaucoup, beaucoup plus petit. Mais ça, c'est un contre-sens. Quand tu es petit, c'est votre marque est bon, votre marque direct n'était pas bon. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Du coup, voilà, c'est vrai qu'on était déjà j'ai moins, parce que j'ai des qualités. Mais bien sûr, évidemment, je m'en rappelle que c'est dans ce genre-là. C'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit dans le foot. Les joueurs qui terminent pro, ceux qui sont petits, en général, ce sont des monstres, entre guillemets, des génies. Ils ne sont pas là pour rien. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Ils ne sont pas nombreux, les joueurs petits. Mais c'est souvent quand tu es petit, c'est où ça passe, où ça casse. C'est-à-dire qu'on te voit direct, on me voit ni direct, parce que c'est bien plus petit que les autres. Et si je n'étais pas bon, on va le remarquer direct. Par contre, si j'étais bon, on me voit pas dire direct. Donc, c'est pas là pour rien. On le sait, on le sait. On n'en doute pas. Pendant deux ans, tu joues avec deux sacrés joueurs, donc Rio Mavouba et Marouane Chamac, chez les moins de 18. Puis tu intègres l'équipe préserve. Mais tu n'es pas conservé par Jean-Louis Garcia. Oui, c'est vrai que Jean-Louis Garcia, c'est vrai que c'est une période qui a été difficile pour moi, parce qu'en fait, j'étais avec les moins de 18, mais j'étais avec Philippe Lucas. Et c'est vrai que c'était la génération, on va dire, de Rio, de Marouane, de Pablo Francia, toutes ces générations-là, qui étaient de Pablo. Et c'est vrai que moi, je les voyais souvent être avec la réserve, et des fois, ils s'entraînaient avec les pros. Et comme les pros s'entraînaient à côté des m. 18, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais vous n'avez pas encore l'âme à proposer, tout simplement, d'atteindre encore ce niveau-là. Et c'est vrai que j'ai fait quelques matchs avec la réserve, avec M. Garcia, et c'est vrai que Jean-Louis Garcia, et c'est vrai que les deux matchs que j'ai faits, tout simplement, il faut se dire que j'étais en tout cas pas prêt pour affronter des gens qui étaient déjà très physiquement et qui étaient déjà, on va dire, tout simplement, aguerris à ce niveau-là. Et c'est vrai que, dans ta chance, c'est vrai que c'est assez compliqué, et c'est un peu comme un lance que je ne suis pas grave. Alors, Philippe Lucas expliquera cette situation par le fait qu'en fait, lui pensait que tu devais transformer ton jeu de jeune joueur, je crois, en joueur professionnel. C'était cette transition qu'il fallait assurer. Et c'est ce même Jean-Louis Garcia qui conseille au club où tu vas signer de te prendre, finalement, pour que tu ailles faire… Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est… Vous savez, quand vous êtes dans votre lieu de formateur, quand vous faites toutes les étapes, votre seule envie, c'est de réussir dans votre lieu de formateur. Et quelque part, quand vous avez 18 ans, vous avez un moral faible. Ça ne fait pas que tu en trou de bol, que ce soit dans la vie. Et c'est vrai que c'était dur à accepter, mais je pense que c'était un mal pour un lien parce que ça m'a permis de ma guérir. Et c'est vrai que peut-être aussi, moi, fonctionnement, je n'étais pas encore prêt peut-être pour assumer des coups. Je n'étais pas prêt à assumer des filles physiques. Et c'est vrai que la CFA, la CFA2, c'était aussi compliqué. Mais bon, ils n'avaient pas le temps pour que je reste. Et c'est vrai qu'après, derrière, je rejoins une longue en 4S en CFA2 qui m'a permis de ma guérir. Tu es ensuite recruté par Libourne. Et ça se passe très, très bien parce que Didier Tolo te présente comme l'architecte de l'équipe. Tu termines meilleur joueur de national en 2005. Ce n'est pas rien ? Une belle saison. Oui, c'est vrai. En fait, cette année, à la Hongo Contest, j'ai été directement recruté par Libourne, qui était en national et qui, pour moi, remettait un petit peu de l'espoir. Parce que je retrouvais des entraînements tous les jours que j'avais perdus à la Hongo Contest. C'était bien dans ma peur. Il y avait 2-3 entraînements par semaine. Et c'est vrai que je suis arrivé où Furlan était là, mais il est parti. Moi, je suis arrivé dans ma première année où je n'ai pas beaucoup joué. Et je me rappelle, j'avais fait un match. Et c'est la belle histoire, parce qu'on avait joué en 6e de finale en Coupe de France contre Monaco. Et il y avait Didier Deschamps, mon entraîneur. Et tu retrouves par la suite. La grosse armada de Monaco des années 2005, c'est-à-dire qui est Patrice Evra, Callon, Cheyvan Ton, Morien Test. Et c'est vrai qu'on avait perdu 4-2. J'ai déjà pensé, j'ai fait une bonne rentrée. Et c'est vrai que c'était ma première année où je n'ai pas beaucoup joué. Je suis venu à cette deuxième année où Didier Solo est arrivé. Et du coup, il est venu voir dans mon bureau. Il m'a dit, moi, je veux que tu donnes mon numéro 10 et ma pièce angulaire de cet effectif-là. Et ça, c'est super bien passé, parce que le meilleur jour national, on est monté en Ligue 2. Et c'est là où j'ai été recruté par l'Olympique de France. Alors justement, 1er juillet 2006, c'est le grand saut, parce que tu arrives enfin chez nous, à l'Olympique de Marseille, pour la somme de 800 000 euros. Pour un premier contrat, c'est quand même une belle somme. Oui, oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'à l'époque de mon agent, quand on disait qu'il y avait l'Olympique de Marseille, donc je ne croyais pas trop. L'Olympique de Marseille, on regardait toujours à la télé, on voyait les papes dupe, les Jeux Anégo. Pour moi, c'était, entre guillemets, un petit peu inaccessible. Et c'est vrai que... Moi, je suis comme Saint-Oman, je ne crois qu'est-ce que je vois. Et c'est vrai que... Après, j'ai vu que nos amis étaient venus plusieurs fois me voir, voir mes matchs. C'est là où j'ai compris que Marseille était vraiment très intéressé. Et au final, je suis arrivé à la commanderie, où j'ai suivi mon premier contrat. Et c'est vrai que c'est pour moi tout nouveau, j'étais avec mes parents, et pour moi, j'étais dans un rêve éveillé. Et c'est vrai que... Je me rappelle de la phrase que j'avais dit, parce que ça, je l'ai toujours dit. On m'avait dit, petit, tu sais quand tu signes un an, si c'est quand tu t'avais signé 10 ans. Et c'est vrai que quand je fais un an à Marseille, c'est comme si tu en faisais peut-être mis ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Mais je me suis dit, il est fou, mais il n'y a pas pas mis ça. Et c'est vrai que, quand on voit après un historique de ma carrière à l'Olympique de Marseille, je me rends vraiment, vraiment bien le coup. Même s'il n'est plus agréable. Alors, cette première saison, il y a beaucoup de choses qui sont... Et on est là aussi pour que tu aies la possibilité, justement, de retourner, d'exprimer la réalité des faits, parce que tu sais que des rumeurs, il y en a eu beaucoup. Et notamment, sur ton arrivée à l'Olympique de Marseille, la première année, il s'est dit que c'était une année très difficile. On a parlé de bizutage sans fin, de concernant des choses qui n'étaient pas vraiment cool, que tu as eu du mal à gérer. Est-ce que c'est la réalité, tout simplement ? Oui, non, bien sûr, c'était très... Ça a été difficile. Mais vous savez, quand on... On ne vit pas dans un pays de... Enfin, on ne vit pas dans un... Mais c'est un milieu où... C'est un milieu, c'est pas le milieu de l'Ons. Et on le dit, avec de grosses personnalités, toi, tu as joué à l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que... Moi, ma première année, quand je suis arrivé, et bien sûr que j'ai eu du bizutage, mais ça a été difficile pour moi, parce que, pour moi, tout était nouveau. Et j'avais d'autres opportunités de signer entreprendre qu'à Marseille. J'avais des choses beaucoup plus faciles. Et je me rappelle même que mon père m'avait dit qu'il n'y a rien qu'à Marseille. Moi, je viens de me faire tout le contraire de ce qu'on me dit. C'est-à-dire, j'aime la difficulté. Et je me suis dit, Marseille, on ne peut pas se refuser. Mais c'est vrai que quand t'arrives dans un investissement comme celui-là, c'est compliqué. Il y a des personnes personnalités. Il y a des gens qui sont des fois très en place dans le club. C'est vrai que ces 18 stages m'ont fait du mal. Je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, m'ont permis de me forger encore plus un caractère. Et d'être encore beaucoup plus fort dans ma tête. Et c'est vrai que peut-être aussi, des fois, j'étais un peu trop gentil. Mais parce que pour moi, des fois, je les regardais dans le vestiaire un peu avec des yeux tout pétillés. Et c'est vrai que pour moi, c'était compliqué d'aller vraiment m'embrouiller. Mais après, quand j'étais sur le terrain ou à l'entraînement, pour moi, je calcule les personnes. Il n'y avait pas de ribéry, il n'y avait pas de lasserie, il n'y avait pas de l'objectif. Je faisais abstraction de tout. Et je jouais comme si j'étais dans mon jardin. Et bien évidemment, je n'avais pas été jeune, je devais améliorer beaucoup de choses dans mon jeu. Mais j'étais insouciant. Mais c'est vrai que le fait d'avoir tous ces désousages-là, alors c'est vrai que j'ai été beaucoup aidé par Ronald Zubart, parce que je l'ai rencontré à Ronald, comme il a l'air même temps que moi. Il a été très, très important pour moi, il est mon ami, aujourd'hui encore. et c'est vrai qu'il m'a pris un peu sur ses épaules. Mais c'est vrai que ça a été difficile sur moi de me dire qu'on ne s'en prenait qu'à moi. Mais après, moi aussi, il y avait une remise en fonction aussi, parce que peut-être aussi des fois, j'étais aussi un peu, un peu des fois, comment dirais-je, pas un but de ma personne, mais j'avais une façon, une démarche, une démarche, qui des fois ne pouvait pas plaire. Et c'est vrai que, voilà, après je me suis forgé un caractère et je me suis mis dans le travail. Et après, on sait très bien, on le sait tous, que le terrain nous donne aussi des gens. Et j'arrivais de national, donc quelque part, c'est beaucoup plus facile peut-être de faire quelqu'un qui est au niveau. Et puis voilà, après aujourd'hui, je n'ai aucune amartiment au niveau de tout ça. Quelque part, ça m'a énormément forgé dans un club qui est très dur à réussir et avec des forces de partenariat dedans. Et voilà, aujourd'hui, j'en rigole. Mais bon, pour le moment, c'était très difficile de passer autour de Saint-Étienne. Ouais. Et justement, comme tu dis, c'est le terrain qui parle. Je dis ça parce que lorsque tu arrivais, c'était compliqué. Tu n'avais pas le temps de jeu que tu espérais. Mais tu as fait tes preuves parce que justement, tu marques un but très, très important contre Saint-Étienne qui permet donc à l'Olympique de Marseille de se qualifier en LDC, en Ligue des champions. Ouais, bien sûr. Mais vous savez, quand on est dans un âge comme ça, on ne pense pas qu'on se dit « Mais oui, tu as le temps, tu viens des nationales, tu devrais mettre des activités. » On ne pense pas comme ça quand on est jeune. Donc, on veut tout, tout, tout. Je ne parle pas maintenant parce que je suis dans une autre classe. Je vois aujourd'hui, avec nous, bien qu'aujourd'hui, les jeunes sont très impatients. Je le comprends parce que je l'ai été aussi. Et c'est vrai que des fois, on se dit « J'aurais eu le meilleur dans ce temps de jeu avec Albert et moi. » Et à chaque fois qu'on me donnait cette opportunité-là, j'ai essayé de me donner à fond. Je me rappelle mes premiers pas contre Valenciennes. C'est en octobre, devant 55 000 personnes dans notre vélodrome. C'était quelque chose. Et c'est vrai que récompensé par ce but contre Saint-Étienne qui nous permet d'aller en Ligue des champions, qui était quand même un match très important. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment une délivrance. Vraiment pour moi parce que avec tout ce que j'avais subi et que je n'étais peut-être pas prêt aussi peut-être à assumer toutes les choses-là. Et c'est vrai que ça a été quand même un but libérateur pour moi. La saison suivante, un entraîneur arrive du nom de Géretz. Tu as une relation, je crois, particulière avec lui ? Eric Géretz a été un des entraîneurs les plus importants pour moi. Tout simplement parce que c'est vrai que quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, on était 19e en championnat. Albert était démis de cette sanction. Et je l'ai toujours dit, Eric avait trois jours pour faire une composition d'équipe et on devait jouer à Liverpool. Et il nous avait dit dans les vestiaires, il nous avait dit écoutez, moi, je ne connais personne, il n'y a pas de star. J'ai trois jours pour faire une équipe. Les trois jours d'entraînement me montreront qui sont les meilleurs et je mettrai les meilleurs joueurs. Et c'est vrai que, comme vous savez, quand il y a un nouveau joueur, tout le monde est un petit peu tout simplement concentré et on a tous envie de jouer. Et il met son équipe contre Liverpool et j'ai dit à ma grande surprise de la titulaire. Il m'avait dit à la quadrille, il m'avait dû jouer 10 quand on a fait la promenade le matin du match, il m'avait dit « T'as évité comme un but à Allibourne ? » Il m'avait dit « C'est quoi ton positionnement préféré ? » « Parce que tu vas jouer ce soir. » Et j'ai dit « Ouf, d'accord. » Et c'est vrai que je me retrouve titulaire dans ce match quand même où c'est le grand Liverpool et on n'était pas bien au championnat et il fallait faire un grand match et ça, c'est bien passé aussi. D'ailleurs, tu mets un but magnifique contre Liverpool. Tu enchaînes ensuite avec ton premier doublé contre Caen. Donc, tu es très rapidement accepté par les supporters marseillais et par Pape Diouf qui crée une confiance énorme puisqu'il te fait signer un contrat de 5 ans. Oui, après, c'est vrai que pour moi, c'était le plus dur quand tu arrives et tu marques un but comme ça contre Liverpool, le premier club français à avoir gagné là-bas, un grand Liverpool, on a fait un grand match, le premier but pour moi, on a gagné un zéro. Et quel but ? Et quel but ? Voilà, la soirée parfaite mais le plus dur le plus dur c'est que c'est derrière. Parce que pour moi, le plus dur c'est derrière. On t'attend, on t'attend, tout simplement et que moi, j'ai toujours dit dans ma carrière que je voulais faire de tout décrire et plus en train de parler de moi. Pour moi, le plus important et le plus dur bien évidemment c'est d'avoir un peu comme eu aussi au Liverpool mais de durer et d'être régulier et pour moi c'est toujours continuer à travailler et de ne pas reposer sur mes lauriers et ce qui s'est passé parce que j'ai eu la confiance d'Eric la confiance de Pard la confiance de José aussi et c'est vrai que derrière il a confiance tout ce qui va avec et ça te permet de marquer des beaux buts ça te permet de progresser et de continuer à faire des beaux matchs. Alors 2009 vous ne remportez pas le titre mais tu fais une saison magnifique en tant que numéro 10 est-ce que c'est autant satisfaisant que de remporter un titre finalement ? ça a été un début de saison avec Didier ça a été compliqué ça a été compliqué parce que quand tu sors de deux ans avec Eric Dierrex où entre guillemets il m'a dit entre guillemets j'ai été un comme son chouchou même si des points il ne me loupait pas et c'est vrai que quand tu arrives avec Didier et que tu vois que directement tu ne fais pas partie de ses plans on a fait un nouveau recrutement avec Lung Cho avec Abiyan Izeu Morian Dess Souleymane Diabara donc et je ne rentrais pas dans le plan de jeu de Didier et pour moi ça a été très dur à accepter voir ce que tu as vécu avec Eric et donc j'ai su toujours me remettre à ma question à travailler et tout simplement le dernier match contre OXER à décembre on perd à la maison je me rappelle et le premier match que je fais une revue discussion avec Didier Léchant en stage en Espagne où je lui avais dit mes vérités que je ne comprenais pas pourquoi je ne jouais pas ou que je n'avais pas plus besoin de jeu on m'a expliqué aussi et j'ai eu une grande remise en question et le premier match en Coupe de France je suis contre Tréislav ça se passe bien et on finit on finit la saison comme ça et ça se passe super bien et on est champion de France et puis en plus derrière je vais encore en sélection c'est-à-dire j'ai fait la Coupe du Monde 2010 donc pour moi ça a été très vite et ça a été vraiment un des meilleurs moments de ma carrière voilà ce titre du champion de France à l'OM parce que quand tu joues à l'OM c'est pour vivre des émotions avec ses supporters ce qu'on a vécu entre la Coupe de la Ligue et la tout simplement avec le titre c'était extraordinaire ouais et on se souvient de ton but contre Dortmund but extraordinaire justement mais tu nous quittes comment ? tu nous quittes par la suite mais vas-y on te laisse parler de son but on va revenir sur cette période-là il est encore en train de la gorge ouais on va revenir sur cette période-là on va y rester vas-y je t'en prie Mathieu franchement honnêtement j'ai cru bien sûr qu'il y a eu Dortmund mais c'est vrai qu'aussi ce premier titre tant attendu qu'on a joué contre Bordeaux aussi qui était mon oncle formateur j'ai pas été gardé à Bordeaux j'ai marqué quand je suis au final de la Coupe de la Ligue au Stade de France donc il y a eu plein d'épisodes c'est extraordinaire bien évidemment il y a eu Dortmund parce que l'enjeu a fait que j'étais énervé d'être remplaçant et il reste même pas une minute j'ai dit je m'en fais tout seul je m'en fous je tire et ça c'est passé super bien et c'est un moment extraordinaire il y a eu aussi le Spartan de Moscou aussi on a eu une fille il y a eu tellement de choses tellement de choses mais c'est vrai que c'était des moments magnifiques parce qu'on a quand même on a fait 3 ans avec Didier et Didier a remporté quand même 3 Coupes de la Ligue c'était très très belle c'est 17 ans sans trophée on se souvient de ce titre en Coupe de la Ligue notamment et j'imagine qu'en tant que joueur de voir cette folie parce que je faisais partie de ceux qui étaient sur le Vieux-Port ce soir-là et on a gagné une Coupe de la Ligue et c'était comme si on avait gagné la Champions League mais c'est vrai c'était incroyable parce que moi je me rappelle je me parlais de José c'est incroyable tout ce monde qui avait pour la Ligue il me dit mais si on gagne le championnat de France ça va être le double et en fait on a été sur le Vieux-Port et c'était même Jean-Claude Jean-Claude j'en ai donné il me dit mais c'est quoi ça je lui dis mais ça c'est Marseille et c'est ce que je dis avec des joueurs que je connais encore à l'OEM qui disent si vous avez cette opportunité de gagner quelque chose gagner quelque chose c'est une présidence c'est extraordinaire l'équipe tu peux faire ce que tu veux dans un club mais les titres restent gravés les titres restent gravés et t'en as pas gagné qu'un le truc c'est qu'en plus vous les avez accumulés ça s'est plutôt bien passé et du coup comme tu le disais tout à l'heure c'est la longévité c'est 8 saisons à l'Olympique de Marseille il y a peu de joueurs qui peuvent dire qu'ils ont réussi à tenir tout ce temps-là à l'Olympique de Marseille parce qu'on sait que c'est un club comme tu le dis qui est très exigeant sur le plan humain sur le plan sportif à tous les niveaux et née de cette période-là justement cette relation passionnelle avec le public parce que tu es le chouchou aussi du stade Vélodrome à une période le petit protégé des virages etc et par la suite ça va être beaucoup plus compliqué mais là je passe la petite main à la main à Marjorie qui va voilà je passe le flambeau parce que tu pars d'abord à Moscou donc au Lantale ouais 2014 donc après 8 saisons à Marseille tu nous quittes pour Moscou la déchirure ouais ouais c'est vrai que je finis la Coupe du Monde en 2014 avec l'équipe de France on avait fait une très bonne Coupe du Monde au Brésil et c'est vrai que c'était pas dans mon intention au tout début de partir et c'est vrai que cette offre de Moscou au début je ne cache pas que c'était pas dans mes plans et c'est vrai qu'après j'ai pas senti Vincent La Brune à l'époque le Président j'ai pas senti véritablement tout simplement une envie de continuer une vraie envie de continuer l'aventure et c'est vrai que j'ai cédé avant de dire au présent de contrat que m'avait offert le Dynamo je ne cache pas aussi bien sûr parce que non seulement c'était aussi intéressant mais il n'y avait pas que ça il n'y avait pas que ça parce que tout simplement aussi il y avait aussi ils jouaient la Coupe d'Europe ils jouaient les libres repas donc voilà et puis il faut que je fasse aussi toujours attendre ça un petit peu parce qu'il y avait l'équipe de France donc le jouer en Russie quand il y a toujours une équipe de France il faut quand même faire attention donc mais c'est vrai que c'est un déchirement et c'est vrai que j'ai pas senti j'avais parlé je vous rappelais que je suis venu après avoir eu deux ou trois semaines de vacances j'avais parlé avec avec Bielsa et donc qui m'avait dit qui m'avait dit que tout le bien qu'il pensait de moi et que et que voilà il aurait bien aimé que je reste au club et tout et moi j'avais pris ma décision donc donc voilà ça s'est passé comme ça mais c'est vrai que c'était vraiment un gros déchirement un gros déchirement parce que quand tu passes du temps quand tu fais 303 matchs dans un club et c'est Marseille qui m'a lancé c'est Marseille qui m'a donné cette opportunité de jouer d'avoir été international d'avoir eu la carrière que j'ai eue et donc quelque part en plus quand tu fais des grands matchs à l'Olympique de Marseille ça a un impact fort dans ta carrière ça permet aussi d'être international donc quelque part ça m'a beaucoup affecté c'est pour ça que ça me fait rire quand j'avais quand j'ai fait mes adieux à la presse c'est vrai je vous l'accord j'aurais jamais dû devenir en dehors ça c'est vrai mais ça c'est des choses que je ne faisais plus maintenant mais avec l'expérience mais c'est vrai que mes sentiments et mes pleurs étaient sincères quand on entend que j'avais pas été sincère par rapport à ce qui passait après la suite on va y revenir je pense elle m'a y arriver mais c'est vrai que mais c'est vrai que j'ai été sincère parce que pour moi c'était sûrement un peu chèrement de pouvoir de pouvoir partir mais j'ai senti aussi j'ai senti aussi que c'était aussi peut-être le moment de partir parce que j'ai senti aussi que le club s'était compliqué on a vu des la dernière séance avait été compliqué aussi donc voilà j'ai pris cette décision-là mais elle était vraiment pas aidante et très très difficile sur nous tu pleurais pas parce qu'il y avait un choc thermique qui t'attendait à Boscou non c'était pas ça non pas du tout mais elles ont été sincères les gens connaissent voilà après on sait très bien quand on est super clair on connaît le joueur on connaît on le connaît que voilà on le connaît pas humainement donc voilà mais là on était vraiment très très sincère c'est vrai que c'est un petit peu ça le regret qu'ont certaines certaines personnes certains supporters de l'Olympique de Marseille parce que comme tu l'as dit un petit peu en amont t'étais quand même une personne assez introvertie qui n'exprimait pas forcément ni ses émotions ni ses sentiments et du coup ça créait un petit peu cette incompréhension au moment de ton départ c'est-à-dire on se disait mais finalement il est insensible à la situation tu vois cette incompréhension mais après vous savez les personnes qui vous connaissent réellement c'est ce que je viens de dire ils savent qu'ils vous êtes après j'ai eu de très bonne relation et j'en ai toujours avec les autres gens avec les NTP j'ai eu de très bonne relation aujourd'hui actuellement on s'appelle régulièrement mais aujourd'hui il y a des gens qui vous connaissent pas ils vous connaissent ensemble footballeur mais vous avez on va dire on vous connaît dans la carapace de ce footballeur mais on vous connaît pas comment vous réagissez dans certaines situations si ça vous affecte ça vous affecte pas si vous êtes froid ou pas et c'est vrai que cette situation a beaucoup affecté même si derrière peut-être que je déçus pas mal de gens mais sur le moment ça m'a énormément affecté Excuse-moi je termine une dernière question quel est ton souvenir le plus intense de cette période marseillaise celui alors tu nous en as cité pas mal et tu en as vécu aussi beaucoup mais quel est vraiment celui émotionnellement qui te à titre individuel ou collectif vraiment qui t'appartient et qui a été le moment l'aboutissement de ta période à l'Olympique de Marseille franchement pour être honnête ce match contre Rennes pour ce match du titre de champion il y a même eu un évident de Rome aussi incroyable et d'avoir gagné ce titre et d'avoir pu tout simplement le célébrer en même temps d'avoir gagné aussi la coupe de la Ligue de voir tous ces gens c'était impressionnant et pour moi je ne vais même pas mettre quelque chose de on va dire personnel parce que je mettrais vraiment en avant on va dire la saison qu'on avait pu faire qui était en décembre mal embarqué et c'est vrai que de voir ce stade de l'Ogrom contre Rennes qui était officiel qu'on était champion et célébrer on va dire ce titre de champion sur le plus fort c'était pour moi le meilleur moment de ma carrière de belles émotions effectivement pour tout le monde on s'en souvient ouais là on a parlé des belles émotions et du coup moi je me garde la question où on doit en parler de certainement un des malheureusement un des pires moments de ta carrière je pense humainement émotionnellement 2015 te voilà de retour au stade Vélodrome donc dans les circonstances que l'on connait tous est-ce que t'as réussi à oublier ce passage est-ce que c'est le moment qui a été le plus compliqué pour toi ouais bien évidemment c'était compliqué même si je m'attendais à ça bien sûr quand je fais des tuyaux moi j'assume il n'y a pas de souci et comme j'ai dit j'étais à Moscou pour revenir sur le contexte de mon transfert en fait j'ai fait une première année à Moscou ça s'est super bien passé j'avais saigné trois ans et en fait la deuxième année le président est parti en début de la deuxième année et il fallait que les étrangers partent et c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu seul et moi j'ai reçu tout mon petit peu l'état d'esprit de l'équipe de France et c'est vrai que moi j'aurais aimé m'en revenir à l'OM donc eux c'était plus dans des conditions peut-être prêts pas prêts et c'est vrai que j'ai pas senti une réelle envie réelle envie qu'on revienne donc je me suis retrouvé en début août où j'avais déjà commencé un match ou deux avec finalement Moscou je me suis retrouvé on va dire au même temps parce que je me suis dit mais comment je vais faire je ne suis pas resté en Russie ou plus jouer je vais voir ma carrière à l'équipe de France où je veux que je ne joue plus c'est compliqué je suis en Russie et c'est vrai que j'ai eu cette proposition de Lyon qui je ne vous cache pas énormément de réfléchir bien évidemment parce que la première réflexion c'est que tout le monde se pose je suis allé à Lyon mais comment j'étais à Marseille je ne suis pas à Marseille et c'est vrai que je me suis retrouvé dans cette situation là et moi j'ai pensé sortir j'ai pensé sportif pour laquelle la plus près raison c'est que il y avait la Ligue des champions je ne pouvais pas me retrouver en Russie à ne plus jouer bien sûr je ne pouvais pas me perdre j'avais trop le coup pour ça et et au final je me suis retrouvé on m'a proposé un bon contrat mais c'est pas que par rapport à un contrat parce que j'avais 30 ans 31 ans donc du coup moi je voyais aussi de sportifs même si on aime ou on aime pas Lyon ça reste un grand tour de notre championnat et du coup j'ai fait ces décisions je savais que ça allait ça allait dur je savais mais je l'ai attuée je l'ai totalement assumé mais après comme j'ai dit je fais quoi alors moi en fait c'est à dire que je reste un petit et je ne joue pas je ne joue pas je pense qu'à un moment donné je me suis retrouvé dans une situation qui était compliquée c'était ou Lyon ou alors que je restais en intérêt au dynamisme c'est pas possible c'est compliqué comme situation et c'est vrai que et c'est vrai que c'est là où je signe et c'est vrai que c'est là où je n'ai pas pu rouler le droit ça a été dur pour ma famille aussi parce que j'ai reçu des menaces j'ai reçu plein de choses et ça prouve aussi que l'amour qu'ils m'ont apporté c'était autant voilà l'amour qu'ils m'ont autant donné qu'on aimait du lait et c'est vrai que voilà ça fait le sens inverse on était très bien à Marseille il n'y a pas de juste plus de deux je sais et du coup mes parents n'ont pas voulu voir ce match là ils m'ont dit bon courage on va se coucher on va se coucher comment ça se passe et c'est vrai que ça m'a marqué énormément et c'est vrai je n'ai pas tout je suis rationné et il y aura ce qu'il y aura et c'est vrai que même si quand je reste je reste pour mon match mais c'est vrai que c'est difficile mais c'est comme ça comme tu l'as très bien souligné très bien exprimé c'est une relation passionnée entre les supporters et Mathieu Valbuena et du coup comme tout ce qui est passionné souvent et à Marseille en particulier déborde est excessif est-ce que la question c'est est-ce que comme tes parents un petit peu tu as pensé un moment avant ce match là à te trouver une petite blessure diplomatique un truc qui ne t'aurait pas mis dans cette situation c'est bien mal tu as assumé ça on ne peut pas te reprocher que tu as assumé bien sûr il faut assumer jamais je ne pourrais faire ça je vais jouer à fond parce qu'avec moi il n'y a pas eu de juste milieu c'est où on m'adule ou on me déteste donc je le sais ça a été de finir ma carrière donc c'est pas un problème donc moi j'ai toujours assumé tout ce que j'ai fait je n'ai pas dit que j'ai toujours fait bien ça c'est sûr c'est évident des poids et des comportements que j'ai eu avant l'Union de Marseille qui n'ont pas toujours été bons c'est vrai c'est la vérité mais qui ne changent pas je pense qu'on ne change pas mais on évolue je pense que j'ai évolué ce qu'on pense à 25 ans ne pense pas forcément à 30 ans et en 30 ans à 35 ans c'est un enfant gentil qui peut en évoluer on mûrit et c'est vrai que tout simplement le plus important pour moi c'est d'avoir tout donné dans un club qui m'a pas donné et ça on ne pourra pas me l'envoyer tu peux aujourd'hui me traiter de traiter il n'y a pas de soucis je respecte ton choix mais aucun problème la seule chose que je peux te dire c'est que moi quand j'étais là je n'ai jamais quitté je suis venu pour rien je suis reparti pour quelque chose je ne suis pas parti d'Ine donc du coup tu peux me reprocher tout ce que tu veux tu peux aimer le joueur tu peux ne pas l'aider tu peux dire j'étais un top player tu peux dire j'ai pas été un top player tu peux dire que j'étais un joueur moyen il n'y a pas de problème mais je pense que tu fais 330 matchs dans un club comme l'Union de Marseille je pense que les chiffres ça ne monte pas donc du coup forcément c'est toujours parce que moi je me rappelle j'ai mes amis qui étaient fat et mes amis sont un peu énervés et ils m'ont dit mais pourquoi ça me dit c'est comme si ma femme me trompe avec mon meilleur ami je dis ouais quand même ah oui non c'est le sentiment tu vois un petit peu à ce que tu viens de me dire donc du coup quelque part moi j'ai essayé de tourner en positif je me suis dit mais en fait ils m'ont t'aim parce qu'en fait on ne s'en rend pas prudents des fois il faut qu'on dénonce notre bulle on s'entraîne on va avoir la commande tous les jours on repart à la maison mais on n'a pas on n'a pas cette vision mais ce recul pour savoir comment les gens des fois ils me disaient mais comment ils disaient l'Olympique de Paris et c'est après quand tu es plus au club quand tu prends de l'âge tu vois des choses différentes en tous les cas oui effectivement c'est vrai et c'est très bien que tu l'exprimes c'est que quand on est dans cette bulle en tant que joueur on ne prend pas la dimension même si on voit bien qu'il y a de la passion autour de soi la dimension et l'intensité des sentiments qui lient les joueurs avec le public et de la même façon tu étais conscient au moment de ta signature à Lyon de la problématique parce que tu l'as relevé toi-même mais peut-être pas autant de l'aspect trahison que cela pouvait représenter pour le club et tu l'as évidemment tu l'as constaté à tes dépens bien sûr après comme j'ai dit bien sûr que je savais à quoi m'attendre mais après on ne sait pas où on met le curseur on va dire donc après voilà aujourd'hui je pense que ça fait quelques années je sais que il y a des gens ça ne passera pas mais aujourd'hui il faut prendre aussi un peu de recul je pense que s'il y avait beaucoup de gens qui auraient été à ma place qui n'avaient plus de boulot et qui va dans un concurrent direct parce qu'il s'est obligé il y a une offre il irait tout simplement donc il ne va pas se retrouver au chômage je ne veux pas dire qu'il va se retrouver au chômage mais quelque part en difficulté professionnelle je ne suis pas là pour prendre mon argent et rester chez moi et ne plus jouer c'est pas c'est pas la passion elle m'a toujours amené à beaucoup de choses et aujourd'hui même je suis passionné mais ce que je veux dire c'est que il faut prendre aussi un peu de recul et l'amour pour l'OM je l'ai toujours eu et je l'ai toujours je l'ai toujours même appris si tu voulais tout simplement dire que j'étais un traître mais voilà aujourd'hui je ne pourrais pas critiquer Lyon parce que Lyon ça serait un manque de respect de dire que Lyon c'était une erreur pas du tout c'est pas vrai donc pour moi j'étais à Lyon et ça s'est bien passé c'était dur et demi quelque part quand tu vas aussi à Lyon t'arrives comme le Marseillais et aussi détesté par là où tu vas il n'y a rien pour toi non effectivement mais comme tu le disais effectivement cela n'efface pas les 8 saisons que tu as passé à l'Olympique de Marseille et cette émission s'appelle le Salon des Légendes et tu te doutes bien que nous aussi on s'est posé la question est-ce que c'est pas dangereux pour nous d'inviter M. Valbuena dans le Salon des Légendes parce que est-ce qu'il est considéré par les supporters tu vois toute cette dimension là et oui on assume parfaitement au Fossé 1 on assume parfaitement pourquoi ? parce que de là où tu pars là où tu es arrivé à l'Olympique de Marseille évidemment parce que nous c'est ce qui nous touche ça a contribué à écrire l'histoire l'Olympique de Marseille donc pour nous tu es une légende du club et en plus moi je me souviens je me souviens que au Fossé 1 le soir de Dortmund quand tu as mis ce but là on a déclenché une émission en live il y avait René Malville à qui on a dépensé et pour qui tu étais pratiquement son joueur favori à l'époque qui t'a suivi pendant toute ta carrière à l'Olympique de Marseille et je me souviens qu'on a déclenché une émission en live que l'euphorie que tu as donnée à ce moment là aux supporters et à nous en particulier elle était incroyable et pour ça ben voilà on te remercie Mathieu tout simplement le Fossé 1 te remercie de nous avoir procuré toutes ces émotions merci beaucoup ben dis donc Stéphane c'est pas tous les jours qu'il fait des compliments comme ça donc je ne suis presque émue non c'est que c'est sincère parce que c'est vrai qu'on t'apprécie vraiment ta juste valeur on te voit comme quelqu'un en fait de très courageux Mathieu pour tout ce que tu as supporté dans ta carrière on en parlait tout à l'heure avant l'émission tu es un mental de malade et tu es un exemple pour toutes les futures générations les jeunes joueurs je parlerai de toi mon fils sans problème tu es vraiment un exemple voilà on voulait te le dire et on aurait vraiment souhaité t'avoir avec nous sur le plateau pour te le dire de visu ouais dans tous les cas merci voilà tu as assumé tout ce que tu as fait tu t'as investi dans tous les clubs dans lesquels tu as joué c'est tout ce qu'on retient voilà tu as joué dans de très grands clubs mais il ne faut surtout pas oublier que tu as fait partie aussi de l'équipe de France pendant quand même pas mal d'années et un certain DJ Deschamps que tu avais connu à l'Olympique de Marseille qui t'a justement fait confiance parce que il t'a quand même mis la plupart du temps titulaire en équipe de France oui c'est vrai ça a pris un mauvais départ avec Didier à Marseille mais comme quoi il a changé d'avis par rapport à mon abnégation par le fait que j'ai rien lâché et que pour moi voilà le foot c'était toute ma vie et que être remplaçant pour moi personne n'est pas très remplaçant mais je suis toujours arraché pour jouer dans toutes les équipes où j'ai pu évoluer et c'est vrai que ça a continué à l'équipe de France et j'ai été au fond un de ses cadres donc ça s'est super bien passé j'ai fait mes plus belles mes plus beaux matchs j'ai eu des plus beaux moments aussi en équipe de France forcément et c'est ça avec des échanges Ok Mathieu est-ce qu'il y a un joueur qui pour toi dans ta carrière footballistique t'a impressionné ? Quelqu'un avec qui tu as joué ? oui il y en a plusieurs c'est vrai que moi quand j'arrivais à l'équipe de Marseille Samir est quelqu'un qui avait un toucher de balle incroyable pour moi c'est vraiment un joueur qui franchement honnêtement avait une qualité pour moi au-dessus de la moyenne et il m'a fait vraiment franchement honnêtement il m'a vraiment impressionné que ce soit un entraînement mais bien évidemment aussi en match donc je mettrai Samir il y a eu Franck aussi Franck aussi c'était quelque chose après en cette introduction c'est vrai que Paul Pogba aussi c'est aussi quelqu'un et il est toujours aussi mais il m'a vraiment aussi impressionné donc après il y en aurait eu il y en aurait eu plusieurs encore un comme j'ai vu il y avait aussi un thème d'affaires qui était peut-être un peu plus inconstant mais qui avait un talent monstrueux donc voilà un petit peu c'est le joueur qui rentre sur son D'accord aujourd'hui tu joues à l'Olym Pakos pardon en Grèce ça se passe comment ? 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 parce qu'il y a un sacré niveau ouais ça se passe super bien parce que moi je terminais mes deux années à finir Bacé et c'est vrai que j'ai eu le projet là le Piatos et du coup ça c'est super bien super bien passé alors j'ai été à l'Olym Pakos grâce et c'est marrant parce que c'est la bonne histoire grâce à José d'accord donc du coup il avait une bonne relation du plus précédent avec le club et il m'avait dit c'est moi qui t'ai recruté pour Marseille et je te crie sur ton premier club et ton dernier club et donc c'est vrai que c'est la même histoire parce que je suis très heureux ici parce que déjà c'est un grand club on est Piatos ici on a gagné deux titres on a gagné trois titres parce que c'est plus la coupe et pour moi ça se passe super bien parce que je suis un des capitaines de l'équipe et c'est vrai que mes deux premières années c'est super bien passé là aussi ça se passe super bien le club une très bonne relation avec le président et donc voilà tant que je me sens bien et que je me sens en forme même si j'ai 37 ans ça se passe bien pour moi le foot c'est un jeu pour moi le foot je suis très heureux de me lever tous les matins pour aller à l'entraînement et je fais attention à mon corps forcément parce que c'est ton petit travail et quand tu me prends de l'âge forcément ton corps a eu du mal à ne pas récupérer mais pour moi ça se passe très bien et j'ai une vie incroyable ici parce que la Grèce je ne sais pas si vous êtes déjà venus en vacances on va venir chez toi normalement c'est prévu on va venir en fait dire bonjour ouais janvier-février on va passer non mais c'est mais c'est vraiment c'est vraiment magnifique parce que parce que là il fait toujours beau 9 mois sur 12 tu peux aller te baigner là il fait encore 19 à 20 degrés voilà franchement il y a un climat tu manges super bien c'est franchement je suis vraiment ton bel âme d'heure de se baigner et tu comptes y rester du coup t'as signé pour combien d'années bah oui pour l'instant pour l'instant oui là c'est en fin de contrat en juin j'ai encore une année de contrat et puis on va j'ai une très bonne relation avec le président et on va voir si je continue ou pas j'espère bien mais bon c'est pas moi qui décide mais tant que je me sens bien et tant que j'apporte une équipe et que je suis bien aussi j'en cas qu'on s'y est beaucoup de jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi donc voilà pourquoi pas continuer je pense qu'il faut profiter de ces moments là parce que mon carrière on pense que c'est long mais c'est court et c'est vrai que des fois souvent on est râleur on râle beaucoup les joueurs de foot mais c'est le plus beau métier du monde même si des fois c'est fatigant et c'est rare mais de vivre des émotions de vivre devant des stades pleins même de se lever le matin parce que des fois on a peut-être un peu dans le voilà je pourrais dire bon c'est quand même un très beau métier et on s'en rend pas pour nous tout le temps mais c'est quand on va arrêter qu'on va s'en rendre compte je pense alors avant que Marjorie te pose la question des projets de comment tu vois tes années à venir et il y a forcément une question que je suis que je suis contraint de te poser parce que c'est ton actualité malheureusement je serais tenté de dire tu dis que dans une carrière de footballeur il y a des moments qui sont pénibles et on parle de cette affaire dite de la sex tape dont tout le monde entend parler sauf à habiter dans une grotte évidemment on va pas parler du fond parce que cette affaire est en cours de jugement le jugement sera rendu le 24 novembre 2021 pour ceux qui regardent l'émission plus tard mais par contre ce qu'il y a c'est que tu as déclaré récemment que tu regrettais sincèrement que Karim Benzema soit lié à cette affaire tu l'as déclaré il n'y a pas si longtemps que ça c'est un de tes regrets par rapport à toute cette histoire bah déjà ça a été ça a été une grande souffrance parce que tout simplement quand il s'est passé cette histoire là déjà j'ai été pénaliste d'équipe de France on a été pénaliste d'équipe de France et c'est vrai que ça pour moi c'est très dur tout simplement à accepter j'ai pu être bien d'équipe de France par rapport à cette histoire donc à partir du moment où il y a eu on va dire les premières et les premières décisions j'ai directement porté plate et quand je porte plate il faut être aimé moi je me suis comme j'ai assumé en tant que joueur de foot en tant que bonhomme et c'est vrai que quand tu vois un petit peu de processus comment ça s'est passé et je l'ai toujours dit si j'ai toujours dit qu'il y avait eu Catherine Benzema dans cette histoire là avant je n'aurais jamais prêté plainte parce que tout simplement voilà ça a été compliqué donc moi je n'aurais jamais prêté plainte s'il y avait eu Catherine Benzema et ça je l'ai dit et je l'ai toujours dit même devant le tribunal donc après ça a été un moment difficile le tribunal parce que parce que tout simplement quand tu n'as pas l'habitude d'être dans un tribunal c'est compliqué même si c'est en tant que victime mais voilà pour moi tout ça c'est derrière moi et voilà j'ai aussi un petit peu de non-recontrure même si ça n'a pas été évident c'est un fait ressorti quand je vois le livre il faut oublier donc voilà donc du coup voilà pour moi c'est je passe à autre chose j'ai toujours dit tout ce que j'avais à dire et je suis un petit tour grand dans ma tête voilà tout ce que je veux dire merci de ta franchise Mathieu et justement te reconstruire donc justement ça se passe plutôt bien pour toi mais vas-y je t'en prie pour les projets bah oui quels sont tes projets ? l'après football par exemple ou le football les prochaines années voilà alors entraîneur je pense que déjà il faut oublier je ne serai pas un bon entraîneur mais non c'est dur d'être entraîneur c'est dur mais non c'est pas mon projet d'être un entraîneur mais c'est vrai que j'ai créé une très bonne relation ici avec le club ça se passe super bien en tant que joueur mais je cesserai bien que la fin se rapproche et c'est vrai que voilà j'aimerais bien tout simplement continuer à travailler en tant que board directeur sportif ou peut-être être recruteur pour un club et notamment pour l'Olympiakos donc donc voilà c'est j'ai une très bonne relation avec mon président avec le directeur sportif qui est François Modesto qui a beaucoup de méciter et là il y a Christian aussi Carambeau qui travaille et pourquoi pas travailler pour le club pour continuer à qui s'améliore par mes connaissances mes connaissances aussi au niveau football français de recruter des jeunes joueurs pour le club donc voilà c'est un de mes projets de mes projets et bien sûr évidemment j'ai d'autres projets mais plus on va dire plutôt plus personnel mais on va dire ce projet là est quelque chose d'intéressant qui me conviendra Ok Mathieu tu n'as pas fini ta carrière mais si tu avais un seul moment à retenir de ta carrière quelque chose de positif bien sûr Stéphane t'as posé la question tout à l'heure concernant l'Olympique de Marseille la question similaire mais dans ta carrière en général si tu avais un seul moment à retenir dont tu aurais envie de nous parler quelque chose qui t'apporte beaucoup d'émotions ou quelque chose qui t'a marqué le plus Beaucoup d'émotions il y en a eu plusieurs donc c'est difficile toujours d'en retirer un c'est vrai que personnellement quand tu quand tu n'es pas un titulaire indiscutable et que ton premier entraîneur qui est irrigué est-ce qui te lance la carrière quelque part tu as vu des fois le foot c'est aussi ça tient à rien c'est de la négation c'est du talent mais il y a aussi la chance et c'est vrai que la chance aussi ce petit coup de pouce du fait que cet entraîneur-là m'a donné ce coup de pouce-là qui m'a permis de pouvoir être le joueur que j'ai été et bien ce but à Liverpool m'a fait voilà ça m'a procuré une émotion incroyable mais moi je ne me rendais pas compte et donc voilà c'est vraiment il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup c'est des fois ça a été un peu de mon tabou mais bon si on regarde le fait de ma carrière c'est on va dire ce moment-là qui a été incroyable qui m'a permis aussi vous savez quand vous avez un petit frein vous avez un petit frein et ce but-là m'a permis de me libérer complètement et après j'ai une grande fierté pourquoi parce que je n'étais pas prédit au haut niveau et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus de 660 matchs en pro et plus de 115 matchs en européen donc quelque part je n'étais pas prêt à faire ça et quand on voit ce truc-là ça m'a tout simplement ça m'a fait chaud au cœur et j'ai dit des fois que voilà qu'on travaille et que tout ça on peut dire ce qu'on veut après on peut dire qu'on aime qu'on aime toujours parce que c'est un problème mais c'est une grande fierté et surtout et comme j'ai dit c'est grâce à mes parents parce que quelque part le fait que mon père soit toujours derrière moi quand à 18 ans je me fais virer des gens de Bordeaux c'est vrai qu'on a plus sans finir tout simplement d'aller à la plage avec ses copains et ses copains que je voulais travailler c'est là que c'est dur et mon père m'a mis droit 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 voilà droit sur le chemin pour rencontrer simplement qu'il n'y a rien sans rien et que tu veux travailler donc si tu veux être pro travaille et donc quelque part ça m'a ça m'a l'air fait là parce que parce que mes codes ne sont pas pour moi et et donc du coup j'avais les codes en tête donc quelque part c'est une grande fierté aussi d'avoir aussi des gens des parents derrière aussi qui sont là c'est très important parce que c'est dur de se faire ça en tout cas bravo parce que tu as eu une carrière extraordinaire et c'est pas fini donc profites-en à fond oui bien sûr voilà on va te poser une petite série de questions de questions courtes pour terminer l'émission je vous montre juste une petite sortie j'ai eu le droit de faire une petite sortie avec plaisir carrément voilà alors vous allez me dire vous allez me dire ce maillot c'est lequel d'accord allez c'est sympa c'est celui du titre ça non ça a coupé Val Buena 28 ah c'est le numéro qui a été interdit celui-là alors celui-là c'est de quel match c'est de quel match c'est de quel match c'est de quel match attend attend c'est Dortmund il est reposé moi je sais que ce numéro a été interdit d'être porté oui oui c'est Dortmund c'est Dortmund c'est Dortmund où tu as marqué ce fameux but incroyable tu l'as gardé celui-là précieusement tu voulais me faire un quiz moi je vous fais bien joué super bravo ça fait plaisir j'ai hésité entre deux mais j'avais bon bravo ce fameux but qui a permis à l'Olympique de Marseille voilà celui-là il vaut de l'or ce bagno ouais on t'envoie l'adresse après du fossé hein donc c'est parti pour les petites questions en tout cas bien joué pour cette petite surprise c'était super sympa de ta part alors quel est ton principal trait de caractère selon toi détermination c'était une évidence ton principal défaut l'impatience ok ton joueur préféré pardon je te laisse parler non non très impatient très impatient d'ailleurs ça l'est très vite dans ta carrière donc ça le confirme ton joueur préféré la passion c'est une vert oui aussi ton joueur ton joueur préféré mais dans pas que avec qui tu as joué en général un joueur du passé ou d'aujourd'hui un joueur actuel Ronaldo est le phénoménon ok qui est selon toi le joueur le plus fêtard Souleymane Guerrero évidemment qu'on le reçoive lui aussi parce qu'on a toujours la même réponse j'ai hâte de voir sa réponse à lui il ne saura pas quoi dire ton pote dans le foot mon pote mon pote dans le foot est plusieurs mais Ronald Zubart qui a été très important pour moi et avec qui j'ai très bonne relation qu'on a reçu il n'y a pas longtemps un vrai bon mec je sais Mamad Mamad aussi je suis mon nouvel mais c'est vrai que Ronald Zubart il a l'air vraiment gentil ce garçon super gentil l'entraîneur qui pour toi a été vraiment important donc on sait voilà et à l'inverse celui avec qui ça c'est un peu le moins bien passé dans ta carrière vous n'allez pas le connaître c'était oui Philippe Coucou tout à fait un international d'accord le don que tu aimerais avoir d'aller très vite très très vite tu es quand même gâté de ce côté là sur le terrain et dans la vie en général encore plus vite d'accord ok ton héros dans la vie réelle on sait waouh vas-y vas-y mon héros dans la vie réelle pas science-fiction ouais c'est ma fille ouais j'aurais dit ton enfant ou ton papa mais voilà c'est beau c'est beau c'est mignon quel âge a-t-elle ? 5 ans tu lui ferais un gros bisou elle était en Grèce elle était en Grèce là elle est en partie elle doit être fière de son papa elle va jouer au foot ? non surtout pas tes passions elle a bien raison il y en a beaucoup tes passions hors football mes passions comment ? hors football hors football moi j'adore le tennis je suis un passionné de tennis dès que je peux je joue après j'adore voyager j'adore voir d'autres cultures et j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans plusieurs pays c'est un peu aussi sur l'île en Grèce et d'y vivre forcément mais de voyager de voir d'autres cultures comment les gens vivent en dehors qu'on connait notre pays et pour moi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire la petite question de Sébastien Volp je l'entends il n'est pas dans mon oreillette mais je l'entends plutôt Nadal Djoko ou Federer ? moi je suis plutôt Federer mais mon jeu préféré n'était ni l'un ni l'autre ni les trois vous allez me dire mais pourquoi ? c'était Andy Roddy d'accord alors pourquoi ? il n'avait rien c'est un jeu tu as doré son jeu ? ok merci d'avoir répondu est-ce que tu as une devise ? j'en ai plusieurs parce que j'adore les devises ah bah vas-y on t'écoute ah oui je dirais une la main qui caresse souvent la main du tube c'est pas faux c'est pas faux et j'en ai dans du renard ah vas-y franchement lâche-toi je dirais l'amour est un art mais rare en sont les artistes c'est pas mal aussi on va le retenir on te connaîtra aspect poétique on aime bien on découvre vraiment les invités franchement en plus c'est la question où souvent les invités sont un peu ennuyés je ne nous mets pas en valeur quand je dis ça mais je le dis non non écoute on la retient c'est vrai qu'en général ils ne trouvent pas ils sont surpris par cette question et toi tu nous en as dit deux belles elle va être notée c'est noté merci beaucoup Mathieu d'avoir passé cette heure avec nous on s'est régalé de retracer cette carrière qui n'est pas finie mais qui est déjà super riche merci beaucoup merci merci à vous c'était un moment sympa c'est vrai que j'ai un peu trop parlé mais t'es là pour ça au contraire merci c'est pas que des questions réponses ah bah non ce serait triste c'est aussi c'est aussi de parler un petit peu comme si j'étais sur le plateau malheureusement je ne peux plus venir mais mais si je reviens dans mon coin je vais faire un petit coup ah ouais avec grand plaisir t'as intéressé si on apprend que tu es dans le coin et que tu nous nous appelles pas attention on va très très mal le prendre en tout cas franchement c'est vraiment sympa c'est beau c'est le but du jeu de cette émission justement pour que ce soit le joueur qui explique ce dont sa carrière a été construite faite et que c'est vrai que quand on veut parler d'un joueur ou on veut en connaître un peu plus on va sur Wikipédia mais là l'avantage c'est que c'est le joueur qui explique sa carrière il n'y a pas de non-dit il y a tout ce qu'il faut pour comprendre le joueur justement merci d'avoir joué le jeu Mathieu l'intonation l'intonation et le fait de parler c'est différent c'est tellement différent totalement Mathieu le numéro 28 n'a plus jamais été c'était une décision prise portée par ton passage à l'Olympique de Marseille il a été reporté c'était une question oui en fait parce qu'en fait moi je me rappelle avec Vincent qui m'avait dit que le reflet serait porté mais moi je ne me suis jamais permis de me dire que le numéro 28 parce que je pense que le club voilà continuer à avancer peu importe que tu es je pense que voilà j'avais jamais cette demande-là on va dire et lui me l'avait proposé j'ai dit ok et après le fait que j'ai signé à Lyon il m'a remis en activité c'est vrai il y a eu un autre jeune juste avant et c'est vrai que ce n'est pas un problème non en tout cas on a bien compris que tu as toujours l'Olympique de Marseille dans ton cœur tu as un mot à dire aux supporters qui vont te regarder aujourd'hui bah oui que je suis toujours le club que je suis très heureux de revoir cette serveur après de ce Covid c'était très difficile de voir ce sable de Rome vivre et à dire que je suis toujours l'OEM que j'aime l'OEM que de remercier encore qu'ils ont toujours été derrière moi et que quelque part c'est pas un rachat je fais pas du tout je suis pas là pour ça ah mais on a bien compris je suis là pour dire parce que on t'en donne l'occasion de leur dire tout simplement que je suis toujours l'OEM et que et que dans mon cas on serait toujours super pas l'OEM et que l'OEM fera pour moi partie du club qui 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 m'a permis de me lancer et qui m'a permis de me joindre international et tout ce que j'ai dit voilà en pre-ambule donc donc voilà et que je les suis toujours et que quelque part même si je travaille un petit peu sur sur à la radio et que je les avie un petit peu et que je les ai un petit peu divergents des fois sur l'OEM et c'est juste être objectif et de ce que je vois on peut être d'accord ou pas d'accord c'est un échange et du coup mais en tous les cas je suis toujours derrière mon poste ou derrière ma TV quand je rejoins mon pic de Marseille et la seule chose que j'ai envie c'est qu'il gagne et que quelque part qu'il y a une grande ferveur et voilà tout simplement merci beaucoup Mathieu pour toute cette sincérité tout a été sans filtre et c'est ce qu'on aime chez toi merci beaucoup merci également Oussat évidemment et à Gauthier Brosse qui nous accompagne sur cette émission qui est notre partenaire principal et merci à tous ceux qui auront pris le temps de la regarder pour mieux comprendre encore la relation passionnée entre l'Olympique de Marseille et Mathieu Valouna merci Mathieu merci beaucoup merci Mathieu bien sûr elle sera en replay l'émission bonne journée à toi ciao ciao gros bisous merci beaucoup merci merci à t'avoir regardé cette vidéo merci à t'avoir regardé cette vidéo et à t'avoir regardé cette vidéo merci à t'avoir regardé cette vidéo